Mes chers amis bonjour et bienvenue pour cet observatoire FIC qui malheureusement est organisé comme vous le savez en distanciel mais j'espère que très vite nous aurons l'occasion de nous retrouver en présentiel comme on dit maintenant pour de nouvelles aventures. Alors je remercie bien sûr les intervenants qui vont aujourd'hui échanger sur Smart City, Smart Building mais je remercie Sylvain Chévé, notre partenaire presse qui aujourd'hui nous accompagne dans cet observatoire qui je suis convaincu sera tout à fait passionnant. Alors quand on parle de Smart City, le rural un peu que je suis fait de grands bons en avant ou des sous en hauteur en disant ça ne va pas, il faut parler d'espace intelligent, d'espace connecté, hyper connecté, de smart countries aussi parce que on ne peut pas imaginer demain une France, une Europe avec des territoires hyper connectés et d'autres qui resteraient en dehors et donc je crois qu'aujourd'hui il faut avoir une vision assez large. Quand on parle d'espaces hyper connectés comme les Smart Cities, les Smart countries, on va évidemment avoir une approche statique, comment ça fonctionne, comment les systèmes sont connectés entre eux et je crois que ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce que évoqueront nos amis, c'est l'approche dynamique. En fait, quels sont les usages, comment le système va être producteur de nouvelles applications, de producteurs d'innovation. Alors nous rentrons effectivement dans le monde de l'hyperconnexion, on le sait avec la 5G, on va pouvoir connecter jusqu'à un million d'objets par kilomètre carré, donc quand on rapporte ça au territoire national, c'est absolument considérable. Alors évidemment quand on dit ça, c'est une norme supérieure, mais derrière ça on voit bien qu'aujourd'hui la relation humain to machine, comme on dit, qui caractérise notre relation avec les objets connectés, va être totalement dépassée par des relations machine to machine, avec des machines qui vont dialoguer entre elles, échanger, parler de nous, malgré nous, sur nous, contre nous. Donc en fait on va rentrer dans un autre ou autre monde, celui de l'hyperconnexion, et là on va voir effectivement tout le bénéfice des technologies qui se croisent, la réalisance artificielle, le cloud, la blockchain, la réalité virtuelle ou la virtualité augmentée, enfin réelle, pardon. Et donc tout ça, on voit bien que notre sujet recouvre beaucoup de technologies qui vont en quelque sorte agir les unes avec les autres. Ce qui est important quand on va parler de territoires connectés, c'est de poser la question de la résilience. La résilience parce qu'on voit bien que chaque fois qu'on va faire introduire un objet nouveau dans l'espace, est-ce qu'il ne va pas être celui qui va polluer l'ensemble ? Comment cet objet va être accepté ? Est-ce qu'il pourra être rejeté ? D'où l'intérêt d'ailleurs des blockchains. Il y a une vraie question et on voit bien que le maillon faible va avoir un rôle essentiel dans la sécurité d'ensemble. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il va falloir absolument avoir à l'esprit. Ça va responsabiliser tous ceux qui mettent en œuvre des objets, des systèmes connectés. Et ça rejoint complètement le thème de notre FIG de cette année, la cybersécurité, actions coopératives, collaboratives, parce qu'on voit bien que ce n'est plus une question individuelle, c'est une question collective où il y a une solidarité qui va se manifester. Alors évidemment, ces cités connectées ou ces espaces connectés vont poser des questions tout à fait inédites, notamment en matière de gouvernance. Quand vous prenez par exemple une ville, une commune, un territoire, aujourd'hui, on a déjà parfois des difficultés de savoir où commence le public et où commence le privé. On a des difficultés pour répartir en fait la gouvernance entre la commune, les établissements publics de coopération intercommunale, l'État. Bref, on voit bien qu'aujourd'hui, déjà, les articulations ne sont pas simples. Imaginons ce qu'il y en sera demain, qui va gouverner les systèmes ? Qui va être en quelque sorte gouverneur des données ? Donc beaucoup seront des données à caractère personnel. Et donc, on va voir apparaître des notions de responsabilité, notamment des notions de responsabilité civile, mais aussi de responsabilité pénale. J'ai assisté l'autre jour à une thèse tout à fait intéressante, justement sur la preuve numérique par les objets connectés sur une scène de crime. On voit qu'on change complètement de registre, et on change même complètement dans les process qui amènent au procès pénal. Je crois que la dernière chose, la dernière question qui se pose, parce qu'elle est importante pour nous, au FIC, vous savez que notre philosophie, c'est de jamais mettre la cybersécurité comme un objectif, mais comme un moyen, un moyen de soutenir la liberté, la liberté sur Internet, qui pour nous est absolument essentielle. C'est notre acte de foi, et sur lequel on ne reviendra pas, parce que pour nous, tout système qui remettra en cause la liberté, eh bien, c'est un système qui est à bannir. Donc, pour nous, la question qui va se poser, c'est, eh la liberté ? Et comment, justement, dans ces villes connectées, comment, dans ces espaces hyper connectés, on va pouvoir préserver nos libertés par rapport à un big data qui va être une extraordinaire traçabilité pour les personnes ? Voilà, mes amis, j'en ai trop dit. Je pense qu'il est grand temps maintenant de passer la parole à Sylvain, que je remercie, complice déjà depuis plusieurs années au FIC, et passer la parole à nos intervenants, que je remercie au nombre de toute l'équipe FIC ici rassemblée, de leur participation ce matin, et je pense que quand on voit déjà que nous sommes près de 150, 130, 6, ça arrive, 150 présents, alors que le nombre d'inscrits est encore plus important, ça montre que le sujet est tout à fait passionnant. Merci à nos amis, merci à Sylvain, je vous laisse la parole. Bonjour, Général, bonjour à toutes et tous. Alors, on sait que l'équipe du FIC a beaucoup de talent, déjà sur la, comme vous disiez tout à l'heure, Général, vous n'êtes plus officier de la fonction publique, mais vous avez quand même un talent de mobilisation, donc n'hésitez pas à me dire sur le chat si vous êtes là et content d'être avec nous, si on vous a convoqué pour venir avec nous, si on vous a obligé d'être avec nous à la 8h30 du matin. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier de passer ce moment avec nous, avec nos invités. Pour ceux qui ne connaissent pas, Alien C, ça fait plus de 8 ans d'ailleurs qu'on décrypte l'impact du numérique sur les organisations, alors de tous les secteurs, publics, privés, on voit quand même que le numérique aujourd'hui, c'est l'économie, c'est notre vie. On ne va pas trop s'étendre sur nos événements que nous vivons tous et qui nous entrent. Et sur le fait qu'aujourd'hui, l'objet qu'on a face à nous, l'écran devient alors notre meilleur ou notre pire ennemi, je ne sais pas trop, mais en tout cas, quelque chose d'indissociable de notre vie. Et malgré tout, on lui doit quand même pouvoir interagir ensemble. Donc, on va quand même remercier cette digitalisation. Donc, ça rompt un peu l'isolement, mais il nous tarde tous de vous retrouver physiquement dans les événements, tous nos événements d'ailleurs. Alors, le débat du jour, effectivement, on l'a posé comme Smart City, Smart Building, quand l'innovation, la sécurité libère les nouveaux usages. On va le voir à travers l'échange. Alors déjà, effectivement, en général, il y a plusieurs années, on a animé des événements ensemble où on disait que la cybersécurité était l'affaire de tous. On voit encore qu'on a beaucoup de travail sur le sujet parce que bien trop souvent, les gens pensent que c'est une affaire de spécialistes, mais on va en débattre ensemble. Je vais présenter mes invités au fur et à mesure de leur participation, les remercier. Alors, je remercie vous d'être en face de vos écrans. Je remercie aussi nos invités de s'être mobilisés. Mais je voudrais quand même démarrer avec eux sur… Alors, je vais parler de bâtiments intelligents, de villes intelligentes et de territoires intelligentes. Tu es un territoire intelligent, je vais aussi éviter des fautes de français aujourd'hui ce matin. Mais en fait, ce qui m'intéresse avec vous, c'est d'avoir votre vision de ce qu'est réellement, parce que ce buzzword, ça fait quelques années qu'il est véhiculé quand même. Donc, comment vous, en tant que professionnel, opérateur de la ville, des territoires, vous définissez ce qu'est ce territoire, cette ville intelligente ? Pourquoi on l'associe d'ailleurs avec le bâtiment ? C'est intéressant d'avoir votre vision. Et puis, peut-être compléter, effectivement, par votre définition en tant qu'observateur éclairé. Alors, je vous propose, effectivement, de démarrer par Philippe, Philippe Sajot. Donc, on a décidé de se tutoyer tous parce qu'on se connaît déjà, enfin, en tout cas, permettre, effectivement, j'ai souhaité réunir l'ensemble des intervenants parce qu'on a pu soit faire des interviews pour leur société, soit pour eux-mêmes. Donc, Philippe, tu es vice-président des activités autour des métropoles au sein d'IBM. Oui, bonjour à tous. Merci, merci de cette invitation. Bonjour aux 143 personnes qui sont déjà connectées ce matin à 8h40. Et je trouve que le sujet qu'on va traverser aujourd'hui est extrêmement d'actualité. D'actualité parce que les attaques ne sont jamais autant développées, quasiment quatre fois l'année dernière. Et surtout, on voit que les cibles sont de plus en plus des cibles publiques. Et donc, on va, cette corrélation entre ces établissements publics, intelligents, connectés, agiles, innovants, etc. Et ce sujet de cybersécurité est vraiment d'actualité. Et on reviendra en détail sur ce qui s'est passé à Angers, à Houille, notamment, qui sont les dernières villes qui ont été touchées depuis le mois de décembre. Alors, finalement, quand on parle de... Je préfère le terme de territoire. Effectivement, ça s'appelait des smart cities. Mais très vite, on a bien compris que quand on parlait d'intelligence, il y en a d'autres qui pensaient que s'ils n'étaient pas intelligents, ils pouvaient être stupides. Et donc, il valait mieux éviter ce terme. Et donc, on parle de territoire. Au départ, la première définition il y a une dizaine d'années donnée par l'Europe, c'était les technologies des télécommunications et de l'informatique pour créer de nouveaux usages. Aujourd'hui, on est tous convaincus et on le voit, et c'est une réalité. Ce n'est pas uniquement une prédiction, c'est une réalité dans nos villes. C'est que le numérique a pénétré les collectivités, à la fois pour des actes tout à fait simples, pouvoir avoir par Internet des fiches états civils, donc le fonctionnement même de la mairie et de ses services proches aux habitants. Et ensuite, utiliser la donnée de façon beaucoup plus intelligente pour soit améliorer les systèmes, soit apporter de nouveaux usages pour deux objectifs majeurs qui sont être plus durable et améliorer les services de la ville. Avec le Sintègne numérique, nous venons de terminer une étude sur les métropoles françaises. Et je vais finir cette petite introduction par ça, comme ça, ça posera un peu le cadre finalement de ces territoires intelligents. On a regardé quelle était la maturité des métropoles françaises juste avant les élections sur le sujet des Smart City et quels étaient les quatre drivers majeurs de tous ces projets de numérisation. Le premier, c'est l'inclusion. Et c'est extrêmement important parce qu'il y a cinq ans, on n'aurait pas du tout trouvé ce sujet à cette place-là. À la fois, l'inclusion, s'assurer que le numérique est inclusif, mais aussi l'inclusion par le numérique pour ne laisser personne sur la touche. Le deuxième, c'est tous les usages qui vont améliorer et aller vers une ville plus durable, moins d'énergie, moins de pollution, on pourra revenir là-dessus aussi. Bien sûr, améliorer les services parce que c'est ce que les gens attendent. Et enfin, l'attractivité économique qui au tout début des projets Smart City était le Graal qui devient aujourd'hui finalement, ok, c'est important, mais ce n'est pas majeur. Donc voilà, le numérique dans les territoires crée de nouveaux usages. Un petit exemple, à Stockholm, par exemple, nous avons déployé une plateforme pour recueillir des données, les collecter, les tester, regarder des seuils pour créer de nouveaux usages. Une application pour aider les visiteurs à des événements ou dans des musées et surtout, par exemple, aider à coordonner les travaux dans une ville. On a tous regardé sa rue devant chez soi trouvée trois fois en deux mois et ça, effectivement, si on ne fait pas de corrélation, chaque service a ses objectifs, ses demandes et c'est important de partager. Alors, le contexte nous a renvoyé sur la proximité et le lien que le numérique pouvait créer sur les territoires, notamment en nous rapprochant des commerçants dans ces périodes de confinement donc on pourra revenir sur ces aspects-là qui sont aussi des enjeux de créer de proximité. Stéphane, Gervé, tu es directeur de l'innovation du groupe La Croix donc peut-être en quelques mots nous dire qui est le groupe La Croix et nous parler de ta vision de ce qu'est ces territoires que sont ces territoires intelligents. Oui, merci Sylvain, merci à tous et bonjour, bienvenue aussi. Très content d'être avec vous pour partager tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut aussi espérer autour de la Smart City. Au groupe La Croix, on conçoit et on utilise beaucoup de produits connectés, la plupart qui aident les services techniques des villes à opérer les villes autour de la mobilité, autour des réseaux d'eau, des réseaux de chaleur, des bâtiments aussi. Donc, on va dire des produits de plus en plus intelligents, de plus en plus sécurisés aussi et qui permettent une télégestion, une gestion donc à distance pour beaucoup plus d'économies par exemple sur la télégestion des éclairages publics. qu'on est sur des économies qui peuvent aller jusqu'à 70% d'économies d'énergie mais aussi plus de plus on va dire de pérennité, c'est-à-dire on est sur l'automatisation de la gestion des réseaux d'eau ce qui permet une intervention humaine minimum ou en tout cas à distance et ça permet donc d'avoir une sûreté de fonctionnement à long terme. Donc, on est dans ce qu'on appelle les objets connectés industriels, donc l'IoT industriel c'est-à-dire des objets connectés qui permettent d'être plus robustes que ce qu'on pourrait connaître sur ce qu'on peut mettre à la maison et on est aussi sur le concept de smart data c'est-à-dire que ce sont des produits qui sont très dédiés métiers donc ce qu'ils remontent ce n'est pas vraiment de la data c'est de l'information car elle est déjà prêt on va dire traité au niveau du capteur ce qui permet d'être bien sûr beaucoup plus vert d'un point de vue IT mais aussi beaucoup plus sécurisé d'un point de vue aussi information On reviendra sur cet aspect-là parce qu'on voit que la data foisonne il y en a partout et on dirait que plus d'un moment on sait l'exploiter mais on reviendra sur le sujet tout à l'heure Yuri merci d'être avec nous donc tu dépends de la division Smart Infrastructure de Siemens donc je te laisse compléter ta présentation et partager avec nous ta vision alors on a la chance d'avoir avec nous une vision très internationale aussi en termes de retour d'expérience Yuri Bonjour à tous oui bonjour je représente Siemens Siemens Smart Infrastructure Siemens est une entreprise présente en France sur le territoire français avec autour de 6000 collaborateurs avec autour de 40 implantations locaux de proximité aussi pour accompagner les clients les territoires l'industrie dans la transition numérique donc Philippe parlait à tout à l'heure justement de l'actualité du sujet de la de la cyber security je suis absolument d'accord je pense c'est un sujet très pertinent je pense c'est aussi les bons les bons moments pour avoir ce dialogue aujourd'hui Sylvain tu parlais justement du contexte du bâtiment intelligent dans le contexte du territoire dans le contexte de la ville et c'est ça justement le sujet d'intérêt de Siemens Smart Infrastructure c'est justement la convergence des différents domaines urbains dans le contexte urbain la convergence l'intégration du bâtiment avec le réseau d'énergie intelligent la convergence du bâtiment et de la ville avec les différents domaines de transport de l'électromobilité etc et c'est justement là au moment que les différentes technologies les différents domaines commencent à s'intégrer à convergir où on commence à voir vraiment les cas d'ousages d'intérêt les cas d'ousages qui portent le plus de valeur à la ville aux citoyens aux exploitants aux porteurs des projets etc donc c'est justement ça les éléments d'intérêt c'est quelles sont les technologies quels sont les cas d'ousages les technologies et solutions numériques mais aussi physiques pour permettre la convergence de ces différents domaines je pense aussi le sujet de la cybersécurité c'est pertinent parce qu'on commence à voir cette concrétisation des solutions et des cas d'ousages mais on commence à voir aussi un feeling une sensation du risque associé à cette technologie et on commence à voir aussi comment les villes ou les territoires les communes peuvent être vraiment ciblées pour les cyberattaques donc il y a des chiffres très intéressants de l'ANSE je pense c'était de 2019 qui montrent que 25% des cyberattaques qui ont été rapportées sont des cyberattaques qui ont ciblé justement les communautés donc ça montre aussi la pertinence de ce dialogue et de cette discussion que nous avons aujourd'hui Merci Nuri donc Mathieu Mathieu Lafarge donc tu es au sein directeur de la stratégie de la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise donc on le disait en introduction la plus grande communauté urbaine du territoire de France aujourd'hui Mathieu Oui tout à fait c'est un grand territoire qui est né en 2016 de la fusion de six petites intercos alors nous on ne parlerait évidemment pas de Smart City mais plutôt de Smart Territoire sur un territoire de 500 km² 73 communes pas de ville centre c'est un territoire multipolaire la question des liens entre déjà les communes entre elles entre les espaces d'intensité entre les différentes couches institutionnelles et les usagers tout ça pose un certain nombre de questions surtout quand vous avez toutes les compétences que peut avoir une commune la communauté urbaine c'est l'échelon qui est juste avant celui des métropoles donc la gestion des déchets la gestion de l'eau la transition énergétique le développement économique tout ça c'est porté par l'intercommunalité nous on est encore un peu loin dans Smart Territoire on vient juste de se lancer dans une démarche de stratégie autour de la data parce qu'avant de parler de la gouvernance par la donnée il s'agit sans doute de poser les bases d'une gouvernance de la donnée donc plutôt au sein même de l'organisation ce qui implique énormément de questions de culture de la donnée de politique publique de la donnée d'un service technique associé à cette politique publique donc tout ça est en cours de mise en place ce qui est intéressant ici c'est justement de travailler aussi sur la question de la sécurité c'est la gestion du risque que vont poser l'énorme masse de données produites par le territoire que ce soit par nos délégations de services publics avec les déchets l'eau, l'assainissement et j'en passe ou l'éclairage ou que ce soit dans nos liens avec nos partenaires territoriaux la gestion de la donnée de proximité par exemple qui n'appartient pas qu'au GAFA mais qu'il s'agirait aussi de récupérer une certaine forme de souveraineté typiquement comment tenir à jour des bases de données sur les premières de proximité sur les associations enfin voilà tout ce qui concerne la ressource territoriale et comment la donner aussi en information aux usagers habitants du territoire donc nous on est vraiment sur un début de structuration autour de la question de la data la cybersécurité vient à toutes les strates de cette réflexion que ce soit sur la question de la gestion de la donnée personnelle que ce soit sur la question de l'environnement de travail que ce soit voilà on va être confronté à cette question de façon globale mais pour autant il ne faut pas que ce soit un frein au déploiement et un enthousiasme suscité aussi par la question de la data en interne parce qu'effectivement quand vous avez une organisation de 1500 agents territoriaux pour lesquels la data n'est qu'un outil de travail et pas forcément un objet de valorisation et bien il y a un énorme travail interne à faire et il ne faut pas décourager un enthousiasme naissant sur cette question qui peut paraître aride par ailleurs mais c'est dit Mathieu le sujet est naissant tu le soulignes mais aujourd'hui on commence à avoir une certaine ambition autour du pilotage du territoire grâce à la data donc les choses sont émergents donc on va avoir le débat ce soir donc il ne faudrait surtout pas que cet élan soit freiné par effectivement cet enjeu de vulnérabilité parce qu'on a vu beaucoup plus l'ensemble des acteurs du territoire doivent beaucoup plus communiquer ensemble ce qui impose aussi une ouverture donc ça c'est un peu là et on voit toute la difficulté de prendre conscience des enjeux de les monétiser parce qu'il y a fort tout ça un clou à la fin au sens investissement donc mais en tout cas tu es en première ligne autour de ça aujourd'hui c'est naissant mais c'est très stimulant parce que les élus aussi prennent conscience de l'intérêt de connaître nul territoire oui c'est ça la question de la data aujourd'hui elle n'est pas forcément portée de façon très forte par le politique sans doute du fait que ce n'est pas forcément un sujet qui apparaît comme priorité et là on rejoint sans doute la question aussi de la culture de la donnée et la façon de présenter aussi la question de la donnée c'est à quoi ça va me servir au delà de l'outil de travail c'est comment que signifie la valorisation de la donnée nous la monétisation de la donnée c'est pas forcément pour nous de façon la loi l'interdit enfin d'une certaine manière elle se valorisera plus soit dans l'optimisation de nos services publics pour les rendre plus efficaces moins coûteux soit pour inventer de nouveaux usages numériques pour les usagers et les habitants donc tout ça ça part d'un principe d'enthousiasme on garde bien en tête la question de la sécurité parce qu'évidemment l'idée c'est pas de se retrouver pris en otage par des questions qu'on aurait maltraité ou par des failles dans notre système mais pour autant nous on est vraiment dans une démarche qui impulse finalement une culture de la data en devenir afin d'arriver sur des cas d'usage très concrets qui permettront de présenter la donnée comme un outil justement qui valorise l'exercice de nos compétences il faut créer des retours d'expérience et des modèles qu'on va pouvoir incrémenter alors reviens un peu juste je venais tous vous remercier de votre contribution au chat alors on est sur les territoires donc n'hésitez pas à nous dire d'où vous nous regardez c'est intéressant peut-être qu'on va voyager un petit peu et vous donner des exemples de villes sur lesquelles on pourra rebondir alors le chat l'idée c'est de pouvoir un peu interagir avec nos amnités donc n'hésitez pas on a des commentaires d'ailleurs quelques-uns assez provoquants pourquoi les gens de la sécurité nous embêtent par rapport à nos territoires donc c'est ce que nous relance le débat et surtout un module de questions sur lequel nous on va se concentrer avec Amélie pour effectivement interpeller nos invités tout à l'heure donc vos réactions sur le chat et on est très heureux que vous puissiez effectivement partager rebondir partager votre vision et vos questions qu'on adressera à nos invités tout à l'heure dans le module de questions en haut à droite de votre écran alors on va faire la transition donc où on est la cybersécurité par rapport à ces nouveaux usages Mathieu en préparant et faire un peu la transition c'est vrai qu'aujourd'hui par rapport au territoire dès qu'on va parler de cybersécurité bien souvent ça va être l'affaire du DSI ou d'une entité parce qu'il y a déjà des utilisateurs à protéger au sein comme dans toutes nos organisations mais c'est un sujet qui n'est pas pour l'instant vu peut-être dans toute son ampleur avec toute sa complexité parce que c'est aussi nouveau oui oui c'est nouveau enfin c'est enfin par rapport à l'ampleur et toutes les effectivement répercussions enfin la globalité de cette approche est complexe à appréhender en fait oui et c'est surtout que la question de l'architecture fonctionnelle au sein d'une organisation comme la nôtre elle n'est pas forcément capée pour travailler à 360 degrés sur toute la question des risques cyber il y a effectivement le DSI qui va être responsable des logiciels des systèmes d'information de l'environnement de travail sur lequel on travaille tous mais on ne va pas avoir une réflexion prospective sur les risques que pose je ne sais pas l'IoT dans le cadre de l'installation de la mise en captation du territoire par exemple sur un certain nombre de sujets de ce type là la question de la data est traitée un peu à part du point de vue de la RGPD de protéger plutôt les données personnelles des usagers ou des agents ou des habitants mais il n'y a pas forcément de réflexion qui soit portée en tout cas chez nous encore à 360 degrés sur le risque cyber on est plutôt dans un principe très technique pas forcément organisationnel il y a évidemment des choses qui sont mises en place parce que nous on a la chance d'être passé entièrement sur la chance parce qu'en tout cas dans cette période post-crise on est sur le cloud et ça nous permet d'ailleurs de fonctionner en télétravail sans problème donc on compte sur une suite de logiciels dont la garantie de résultat implique une certaine forme de protection pour autant on fait pas mal de prévention en interne avec les agents du nudge du travail sur des faux mails d'hameçonnage voilà il y a des choses qui sont mises en place mais pour autant quand on revient sur la question de la data on est moins sur une vision encore très aboutie de la question du risque cyber alors Stéphane on est tous d'accord je crois que la période qu'on a vécue a accéléré formidablement les usages autour du numérique et notamment le télétravail mais on est en créant d'autant plus de failles encore et ta vision je voulais poser la question de ta vision du foisonnement d'intervenants sur le territoire est-ce que tout le monde est au même niveau de maturité de cette crise de conscience de risque et comment quelle est ta vision du niveau de sensibilité des intervenants sur le territoire ou de la prise en compte de ces sujets-là par rapport à ton expérience Stéphane c'est un vrai sujet alors je rappelle quand même que je suis ma responsabilité est quand même l'innovation donc la cybersécurité est nécessaire mais elle doit être faite de tel sort qu'elle ne doit pas empêcher pouvoir innover autour justement du croisement de données des différents services et des différents usages qui sont sur une ville effectivement quand on discute aussi avec des territoires quand on essaie effectivement d'implementer nos produits connectés et cybersécurisés on voit qu'effectivement tout le monde est sensibilisé au fait qu'il faut cybersécuriser d'accord il y a quand même un problème de gouvernance du côté territorial et Mathieu merci de confirmer ou pas d'ailleurs ce que je vais dire autour de la cybersécurité qui est trop souvent poussée vers la DSI alors qu'en fait la cybersécurité c'est au niveau aussi des métiers au niveau des services techniques et c'est au niveau de tout le monde donc la DSI aussi n'a pas une compétence métier pour comprendre aussi les enjeux du métier pour adopter aussi des changements de comportement autour de la cybersécurité exemple assez basique c'est que quand on a introduit notre nouveau data logger pour tout ce qui est réseau d'eau il y a quelques années les grands groupes comme Veolia Suez Lassor nous ont dit effectivement il faut c'est très bien il faut quelque chose de cybersécurisé les rigideaux pareil quand on a voulu déployer les premiers déploiements il y a quelques années déjà mais ont été arrêtés au niveau des services techniques parce qu'en fait les services techniques ne voulaient pas passer à des mots de passe individuels sur des sur des objets connectés donc là on avait un problème humain autour de dire oui il faut le faire et à la fin le déploiement et l'acceptation par ceux qui doivent aussi en prendre compte n'étaient pas encore là alors les choses évoluent on est d'accord maintenant les services techniques en tout cas acceptent d'avoir un mot de passe individuel mais il y a quand même des changements d'habitude autour de la cybersécurité qui doivent être faits et il y a un niveau d'acceptation qui est encore beaucoup trop lent je trouve malgré tout ce qui se passe c'est à dire il y a aussi une problématique à mon avis de se dire à quel niveau de cybersécurité il faut amener et comment est-ce qu'on sait quel niveau de cybersécurité on peut accepter aussi et là il y a un niveau aussi je dirais presque de compétence mais aussi de standardisation et de référence pour dire à quel niveau on se met et ça va sur toute la chaîne du capteur déployé jusqu'au service IT et au serveur et à l'utilisation de la donnée Mais ça c'est un sujet qui est déterminant Stéphane parce qu'effectivement ce que tu soulignais c'est qu'il y a quand même un problème de référentiel de réglementation de règles notamment sur les objets connectés où en fait ce qui fait qu'un objet sécurisé n'est pas du prix aujourd'hui on n'a encore pas de normalisation de règles alors on se dit qu'on a souvent trop de règles mais là aujourd'hui sur ces sujets il y a encore beaucoup de choses à faire Il y a beaucoup de choses à faire je pense encore une fois c'est parce qu'on vient d'un monde IT la sécurité et même la NSSI fait l'extrême travail mais vient d'un monde de l'IT et ils essaient aussi parfois en tout cas les spécialistes d'utiliser des règles de l'IT pour régir aussi la partie IoT et tout ce qui se fait autour des données partagées ça c'est problématique les standards aujourd'hui pour moi ne répondent pas à la complexité sur les territoires des enjeux de la cybersécurité donc je sais qu'il y a des choses qui sont en train de travailler on est d'accord mais ce n'est pas encore au bon niveau et ce n'est pas assez déployé dans tous les cas On va compléter ça mais c'est vrai qu'aujourd'hui et tu le soulignais c'est qu'aujourd'hui la sécurité est vue comme le dernier bout dernier kilomètre qui va coûter plus cher et que personne n'a envie de commencer Alors oui on en vient quand même à un autre sujet c'est que qui va payer pour ça entre quelque chose qui est peu ou pas cybersécurisé et quelque chose qui est cybersécurisé nous il est extrêmement difficile de demander un prix supérieur pour une cybersécurité encore supérieure Les appels d'offres sont sur des fonctionnalités et ne sont pas sur la cybersécurité de ce qui est déployé aujourd'hui en tout cas pas d'un point de vue on va dire systématique Alors je vois les réactions sur la notion de cyber bike design mais Philippe je te laisse rebondir et compléter Oui donc juste sur le dernier point Stéphane ça ça adresse plus généralement la façon dans laquelle les appels d'offres publics sont faits mais ça c'est ça pourrait être dans nos conclusions peut-être de rêve sur la façon de traiter un appel d'offres publics On revient aujourd'hui on va faire un exemple mais je veux bien On va aller tout de suite sur le moins de 10 ans etc bon ça c'est un autre sujet énorme mais pour revenir sur la sensibilité Christophe Béchut maire d'Angers disait pas assez d'efforts sur la cybersécurité donc pour revenir quand même sur les faits parce que depuis 3 mois Angers Ouille Aulnay Emery malheureusement que je ne connaissais pas comme nom comme commune ont été attaqués et dans cette toute petite commune ils ont eu une demande de rançon de 150 000 euros donc c'est super concret ces villes sont restées à l'arrêt pendant une voire deux semaines avec des données encryptées qu'ils ne pouvaient plus récupérer alors c'est intéressant de faire un petit un petit point là puisqu'il y a deux ans on a eu le grand mouvement GDPR qui a d'ailleurs sensibilisé à la donnée l'ensemble des collectivités qui ont d'ailleurs aujourd'hui des objectifs de mettre un responsable des PO de la donnée responsable de mettre en oeuvre un certain nombre de choses donc une sensibilisation qui a commencé mais quelque part qui n'est pas allé jusqu'à cet aspect de cybersécurité et GDPR c'était pour protéger les données et en fait on voit qu'aujourd'hui les dernières attaques qui se sont portées sur le secteur public que ce soit les collectivités ou les hôpitaux l'hôpital de Villefranche ou de Dax sont en fait tout simplement de la criminalité il s'agit d'aller chercher de l'argent il ne s'agit pas d'aller prendre les données pour en faire quelque chose et les collectivités sont restées encore sur la donnée c'est un risque d'une donnée sensible qui pourrait sortir mais là on est encore sur un autre risque qui est tout simplement on bloque le fonctionnement on a vu ce qui se passe dans les réseaux d'eau en Californie ou ailleurs ou même là maintenant on est dans la menace vraiment comme dans le gaz sarin dans le métro du Japon donc on est sur une autre nature de risque donc l'insensibilisation je pense qu'elle augmente parce que les choses se passent néanmoins et je reviens sur ce que disait Mathieu en termes de gouvernance en termes de comment une collectivité fonctionne et j'ai pu le vivre presque 12 ans au sein d'une collectivité avant c'était l'informatique l'informatique c'était un service de support qui coûtait de l'argent et quelque part dans une collectivité il y a entre 50 et 60 processus différents et donc la collectivité a tendance à travailler par processus mais à partir du moment où on est passé de l'informatique au numérique ambiant tout ça est transverse et l'organisation d'une collectivité par design est très verticalisée très silotée et il est très difficile de travailler sur des sujets totalement transverses quand il y a des élus qui ont des portefeuilles verticaux etc donc cette sensibilisation au delà du budget au delà de plein d'autres sujets c'est d'abord d'arriver à culturer sur ce sujet bien faire comprendre que c'est pas juste une petite assurance qu'il faut prendre puisque les budgets peuvent jusqu'à près de 20% dans des grandes entreprises en termes de cybersécurité et qu'aujourd'hui c'est un danger de fonctionnement et donc il faut comme on a porté GDPR pouvoir porter la cybersécurité Alors Nuri Siemens a récemment remporté un bel appel d'offres avec Atos et un autre partenaire sur la sécurisation du Grand Paris donc là on voit que le sujet a été pris à Braco et c'est un sujet à part entière mais dans notre préparation tu parlais aussi d'appels d'offres récents où pour ne pas dépendre d'un seul donneur d'ordre enfin d'un seul offreur de presse et de solutions le donneur d'ordre donc à l'activité a siloté l'appel d'offres et en omettant complètement cet aspect transversal de la cybersécurité Justement on voit j'ai parlé au début de la concrétisation de la Smart City et la concrétisation passe aujourd'hui aussi pour des vrais projets pour des vrais appels d'offres qu'on voit on a parlé 10, 15 ans de la Smart City mais aujourd'hui on voit les appels d'offres on voit les projets on a des différents exemples nous avons été confrontés justement à un appel d'offres pour le développement d'une solution de quartier intelligent où il y avait je pense un esprit un état d'esprit philosophique et je pense c'est juste avec un but d'innovation avec une priorité de développement d'un écosystème de partenaires autour du quartier d'innovation et c'est pour ça grâce à cette stratégie il y a eu une structure technique une structure de projet une structure d'appels d'offres silotées avec un appel d'offres pour les capteurs l'infrastructure physique un appel d'offres pour la plateforme de réseau de communication un autre appel d'offres pour les services et ça c'est un approche qu'on peut absolument comprendre on peut absolument justifier mais au moment de se poser la question d'un point de vue Siemens comment est-ce qu'on peut se positionner dans un projet comme ça la première question c'était où est-ce qu'on trouve vraiment la vision d'architecture des systèmes est-ce qu'on a vraiment un concept end-to-end bout en bout autour de la cybersécurité où est-ce qu'on trouve les interfaces et les responsabilités entre les différents participantes de chaque lot et là on manquait vraiment de clarté concernant ce type de sujets je pense ce sont des sujets crucials ce sont des sujets qui vont avoir un impact dans la performance du système mais aussi qui auront un impact dans le niveau de sécurité du système pendant tous les cycles de vie du projet quand on parle du développement d'un quartier intelligent d'un écoquartier on parle d'un projet avec 40, 50 ans ou plus des cycles de vie donc si ce type de sujets ne sont pas abordés de façon correcte au moment de conception du projet au moment de définir l'architecture initiale du système et de mettre en place un montage ça peut poser des vrais soucis dans le cycle de vie du projet et je pense que je pense que justement ce qui explique partiellement ça c'est dont je pense Mathieu et Stéphane parlaient avant justement c'est le fait que la cyber security aujourd'hui c'est quelque chose un peu à côté quelque chose à part je suis sûr que dans ce dossier il y avait quelqu'un responsable de la cyber sécurité mais est-ce qu'il est arrivé à influencer les spécifications techniques est-ce qu'il a réussi à influencer le montage du cahier de charge le montage des affaires je pense pas suffisamment et ça c'est la raison c'est que la cyber sécurité c'est pas encore intégré dans les processus dans les processus d'ingénierie dans les processus d'achat dans les processus d'exécution des projets donc là je pense il y a des choses à faire je voudrais aussi avoir une perspective aussi pour rebondir Stéphane tu parlais avant de la standardisation je voudrais aussi avoir une vision un peu aussi plus optimiste des choses il y a aussi des choses qui ont été faites donc on voit aujourd'hui il y a un cadrage technique par exemple les modèles ready to service de la SBA ça donne par exemple aujourd'hui pour les bâtiments intelligents un cadre technique une orientation technique pour la structuration des bâtiments intelligents connectés fin 2020 la ANSI a aussi publié un document un guide je trouve un guide très pragmatique dédié pour les communes dédié pour les territoires pour identifier les vulnérabilités pour mettre en place une organisation dédiée à la cyber sécurité et pour aussi pour réagir en cas de sévémence autour de la cyber sécurité donc oui peut-être on n'a pas tous les standards on n'a pas tout spécifié mais je pense il faut bien voir qu'il y a un progrès quand il y a des choses concrètes qui ont été faites et qui peuvent faciliter beaucoup l'amélioration des choses Stéphane il y a une expression que je retiens de toi où tu parlais d'un enjeu d'habitude et d'attitude sur cette logique de transversalité d'implication parce qu'en fait on voit on n'a pas évoqué encore on l'a évoqué un petit peu cette notion de plateforme quand même du territoire ou la logique cette agrégation est intéressante tu as alors oui ça c'est des réflexions et Yuri je rejoins ce que tu as dit tu auras pu aussi citer l'ISO 27001 qui est structurante mais qui garantit pas que ce qui est fait est cybersécurisé non plus donc c'est pour ça attitude d'habitude plateforme alors on parle effectivement aujourd'hui de plateforme de smart city de smart territoire on a vu sur Angers effectivement il y a c'est une plateforme qui va au delà de la plateforme qui va jusqu'à collecter les données pour adresser des usages qui ont été décrits par Philippe faire des économies être plus durable nouveau cas d'usage avec des capteurs etc une réflexion pour essayer de casser un peu cette complexité autour de la cybersécurité c'est de se dire que les sujets de cybersécurité qui doivent incluer tout ce qui se fait au niveau système IT bien sûr remontée donnée mais aussi IoT parce que c'est là où effectivement il y a aussi une explosion de ces usages mais aussi de ces déploiements donc sécurité par design architecture par design on est d'accord sur des territoires où il y a déjà quand même pas mal de choses il faut aussi être capable d'adapter ce qui existe déjà ou de le remplacer si nécessaire mais on a rarement une page blanche sur le sujet et c'est de se dire qu'effectivement ces sujets de cybersécurité devraient être approchés avec des groupements des consortiums qui travaillent pour les villes qui sont en fait les artisans alors bien sûr la Croix en fait partie pour fournir tous ces objets connectés sécurisés et autres mais aussi des exploitants comme des ENG des 26 ou autres mais aussi tous ceux qui utilisent ou qui fournissent les serveurs et cette plateforme des consortiums sur lesquels en fait on devrait avoir un ou au moins des responsables autour de la cybersité globale qui inclut la responsabilité de chacun des acteurs qui sont en fait qui font partie de ce qui est fourni en ville alors c'est peut-être un petit peu conceptuel et ça n'existe pas encore aujourd'hui on a le droit d'être ambitieux pour moi c'est la responsabilité de tous ainsi que de ceux qui sont en fait les fournisseurs et qui sont les acteurs qui travaillent avec les villes Mathieu je ne sais pas si tu vas réagir Yuri lève le doigt donc je vais quand même vous n'avez pas resté Philippe aussi vous êtes bien discipliné je vous remercie Yuri je laisse la place à CMS merci beaucoup merci oui bon Stéphane tu parlais tout à l'heure justement de l'importance du développement des partenariats des groupes de travail tu parlais aussi du fait que parfois reste quelque chose un peu mais je pense il y a aussi des exemples pratiques je reviens sur le projet évoqué par Sylvain tout à l'heure le Grand Paris Symes a importé justement nous sommes très fiers et très sérieux d'avoir importé un projet d'autour de 150 millions d'euros pour les lignes en 15 et 17 du Grand Paris et ce projet a été importé dans sa totalité pas seulement par Symes mais c'était vraiment un travail conjoint avec Atos et Action qui a permis justement d'avoir une démarche globale autour de la cyber sécurité on parle tout suivant de la convergence de l'IoT de l'IT avec l'OT et justement là on a réussi à avoir vraiment un dream team avec la capacité de Atos par exemple d'aborder les sujets de la cyber sécurité à niveau IT avec Action avec la capacité de mettre en place une infrastructure réseau et avec Symes qui peut aussi mettre en place des solutions à niveau OT pour assurer que le Grand Paris le projet aujourd'hui d'infrastructure des transports urbains peut-être les plus grands d'Europe restent sécurisés de but en but donc c'est aussi ça montre on se connaissait pas avant je peux te dire donc t'as démarré et t'as concrétisé c'est bien merci excuse-moi Philippe non non pour compléter parce que je trouve que les deux points sont extrêmement importants donc effectivement il y a l'aspect projet et dans le chat je vois un commentaire qui est tout à fait judicieux parce que j'ai parlé de moins de 10 ans à un moment en disant que les appels d'offres devenaient de plus en plus industriels mais effectivement donc nouveau projet aujourd'hui est-ce que dans les appels d'offres et la façon de les analyser il y a des critères de cybersécurité je suis presque sûr que non donc il y a bien cet aspect nouveau projet donc consortium donc partenaire cyber pour sécuriser le sujet et puis après il y a l'acquis parce qu'il n'y a pas de ville enfin si quelques fois mais rarement des villes qui partent de rien et là par exemple si on prend la ville de Prague donc on est arrivé avec IBM sur voilà il y a un état des lieux il y a des choses qui sont faites donc comment on se met en condition cybersécurité avec les trois mots clés protéger détecter réagir et là on a déployé en fait des outils avec nos partenaires puisqu'on a d'autres partenaires en France c'est Orange Thales Sopra notamment sur les SOC mais donc à la fois le côté projet où maintenant probablement il va falloir monter le niveau d'exigence en cybersécurité et de l'autre côté il faut aussi comme on le fait dans une grande entreprise finalement ou une petite c'est mettre en oeuvre les outils standards de protection de détection et d'action puisque quelque part il y a déjà des choses qui sont faites On va passer sur ces enjeux sur la suite de notre échange sur se projeter un peu sur l'avenir Mathieu si tu veux réagir sur cette dimension notamment de prise de conscience que Philippe disait aussi en préparation c'est qu'aujourd'hui quelque part la cybersécurité c'est l'affaire de tous mais c'est aussi l'affaire de personnes on le voit par rapport à la complexité d'un écosystème Philippe à travers ton expérience d'élu tu dis qu'à un moment donné si dans un territoire le citoyen se trouve bloqué n'a pas accès à un service et s'est immobilisé c'est quand même le maire qui va venir voir donc la notion de confiance de responsabilité alors qu'elle soit effectivement dans les urnes ou pénale aujourd'hui il y a quand même une logique de confiance à construire avec le citoyen et ça c'est aussi le rôle de l'élu dans ta vision Philippe et Mathieu pourras compléter oui alors j'ai un oeil sur le chat et donc une personne qui dit qu'on est totalement déconnecté de la réalité non non on n'est pas déconnecté de la réalité encore une fois j'ai été élu et donc je sais bien qu'on peut même pas se payer dans une ville de 30 000 habitants un directeur informatique d'accord parce que c'est trop cher et donc on va chercher des prestations de service pour faire la mission lorsque j'ai été élu un dernier mandat il y a 6 ans il n'y avait même pas de responsable informatique donc j'ai bien conscience et on a bien conscience et là on attaque un autre volet qui est le problème du niveau de compétence et du partage de compétence lorsqu'il y a eu la loi sur les métropoles l'informatique est restée au niveau des communes alors que d'autres compétences comme les réseaux d'eau les déchets etc. sont passées à la communauté de communes ou à la métropole bien évidemment l'informatique aurait dû passer au niveau métropole parce que c'est le seul c'est en tout cas le premier maillon le premier niveau qui permet de pouvoir se payer des compétences parce que pour parler de cybersécurité pour parler de protection de la donnée pour parler comme disait Mathieu de gestion de la donnée de gouvernance de la donnée qui est finalement la base avant de protéger il faut savoir ce qu'on fait pourquoi faire quel type d'usage il faut des compétences rares et chères donc il y a à la fois la solution du partage de compétences entre les communes donc puisque la loi ne l'a pas fait il faut l'organiser et puis il y a aussi sur le territoire français des syndicats de collectivité sur le territoire parisien il s'appelle le CIPEREC par exemple mais il y a d'autres syndicats dans toute la France qui permet justement de partager ce type de compétences et donc pour reprendre encore un cas concret quand on prend des villes de 30 000 habitants souvent le DPO pour le GDPR on va le chercher dans ces syndicats en part-time parce que la ville n'a pas les moyens d'avoir un DPO compétent donc on pourrait aussi travailler sur cette même logique vis-à-vis pour les villes moyennes et pour ce type de compétences Merci Philippe de rebondir sur ces commentaires tout à fait intéressant Mathieu tu veux compléter sur cette vision de la territorialité sur les questions un peu techniques sur les questions cyber on a un DSI et on a tout un ensemble de mesures qui ont été mises en place je parlais d'enthousiasme tout à l'heure c'était plutôt sur la question de la data et plutôt sa valorisation d'abord en interne avant de parler de Smart Territoire évidemment la question de la sécurité elle intervient pas à pas dans tout ce qu'on va mettre en place nous sur les questions sur les questions à la fois de risque sur nos logiciels donc sur la gestion et la prévention de ces risques on a mis tout un ensemble de mesures en place et on est plutôt dans le haut du panier parce qu'on a la chance d'avoir un budget assez conséquent du fait qu'on soit une communauté urbaine dédiée à ce genre de projet sur les questions de protection des données personnelles on a délégué à la protection personnelle et on commence à lancer quelque chose d'assez ambitieux sur cette question là d'abord en interne encore une fois on n'est pas du tout en lien avec si vous voulez encore une fois avec une ambition externe dans un premier temps nous c'est vraiment la gouvernance de la donnée au delà des questions de logiciel au delà des questions d'environnement de travail et autres c'est d'abord la gouvernance en interne qu'on doit structurer effectivement le recrutement d'un certain nombre de profils coûte très cher pour les collectivités le budget de fonctionnement est largement en berne on a une loi de finances qui est passée qui ne permet pas non plus de recruter des profils qui dans le privé coûtent déjà cher nous pour s'aligner sur ces trucs là c'est même pas la peine donc si on revient sur la question des compétences intégrées dans les collectivités il y a une vraie question parce que ce sont déjà des profils rares et chers dans le privé pour les intégrer dans nos organisations c'est compliqué et externaliser coûte très cher aussi dans des situations budgétaires tendues telles que sont celles de l'ensemble des collectivités françaises celles qui ont la taille critique suffisante peuvent se permettre de recruter ce genre de profil je pense plutôt aux métropoles pour les intercos comme les nôtres on est vraiment à la limite alors j'imagine même pas ce qui se passe lorsque vous êtes une collectivité simple avec moins d'habitants et moins de rentrée fiscale donc il y a les aspects à la fois d'expertise à intégrer les aspects effectivement de la cybersécurité l'affaire de tous et de justement travailler à l'acculturation des agents sur les risques en cyber ça c'est des choses qu'on peut mettre en place et puis après il y a des choses un peu basiques des audits de sécurité à réaliser des mises à jour systématiques de l'environnement de travail des questions de protection des comptes administrateurs des questions beaucoup plus larges sur même les téléphones des agents qui sont qui sont qui sont qui sont cryptés on a mis tout un ensemble de mesures en place mais qui coûtent effectivement très cher alors c'est l'échelle du sujet quand même énorme notamment par rapport à envoi aux enjeux de moyens de ressources de prise de conscience et je pense qu'on s'est tous entendus en préparant qu'il n'y aura pas de smart city ou de territoire intelligent sans confiance et sans sécurité donc comment on fait pour faire bouger les lignes aujourd'hui alors on est sur le thème de l'innovation est-ce qu'il y a des innovations qui pourraient incrémenter cette sécurité qui ferait qu'il n'y a plus de questions à se poser ou créer des nouveaux modes d'approche Stéphane pour lancer le sujet de la suite de nos échanges tu avais des exemples très positifs notamment autour de la blockchain là aussi on est un peu dans les phases un peu de prospectives mais est-ce que c'est un exemple que tu veux développer oui oui alors je peux je peux je peux effectivement dire quelque chose parce que j'ai pu j'ai pu échanger avec des villes sur le sujet j'ai fait des pocs comme on dit sur le sujet aussi qu'est-ce qu'on veut essayer de faire en fait ce qu'on veut essayer de faire sur un territoire c'est d'être capable de pouvoir réutiliser des données pour adresser des nouveaux cas d'usage rester avoir des données dans des silos comme je dis des données qui sont montées et qui ne servent à rien c'est un coût c'est un coût mensuel et il n'y a pas de valeur il ne faut pas aller chercher de la valeur si ce n'est pas utilisé donc c'est un simple coût ça c'est quelque chose qu'il va falloir aussi comprendre et être un peu plus on va dire regardant sur quel type de données quelle valeur et qu'est-ce qu'on peut en faire échanger des données croiser des données pardon c'est déjà exceptionnel parce qu'on peut arriver à créer des nouveaux usages rien qu'en utilisant les données qu'on a actuellement et ça c'est des choses qu'on a fait déjà avec des villes en utilisant l'existant sans rajoutant de matériel juste en croisant des données de mobilité avec des données de pollution avec des données de météo etc on arrive à créer des intelligences pour être beaucoup plus efficients sur la mobilité par exemple blockchain ça me paraît intéressant pourquoi ? parce qu'en fait on va à un niveau au-dessus où on se dit qu'on est capable de partager des données entre différents acteurs bien précis et d'avoir une confiance sur sa donnée parce qu'en fait tant qu'il n'y a pas de confiance autour de ce qu'on fait entre acteurs et entre échangeurs de données je dirais exploitants de données s'il y a un problème de confiance donc de cybersécurité c'est une menace cybersécurité trop forte il n'y aura pas d'exploitation de données pour des usages forts et d'où le fait qu'effectivement cette blockchain peut permettre une automatisation il y a les smart contracts et autres de décisions entre des acteurs qui peuvent être différents et qui peut donner en fait c'est pour ça que certaines villes sont intéressées par ça donner le pouvoir et un certain pouvoir aux villes de récompenser certains citoyens par rapport à leur comportement d'un point de vue mobilité d'être plus vert entre guillemets et il est récompensé par des bombes pour aller sur la bibliothèque ou autre etc mais aussi d'avoir cet échange une microéconomie un petit peu le cas je ne parle pas du tout de crypto-monnaie je parle vraiment d'échanges pour pouvoir récompenser ou autre mais aussi d'acteurs industriels qui peuvent échanger en toute confiance des données pour offrir plus de services aux citoyens donc ce serait peut-être un axe pour moi à en tout cas explorer encore plus mais pareil avec beaucoup d'acteurs différents car cette blockchain a un sens que s'il y a un groupe d'acteurs là-dessus pareil même problème problème de standard aujourd'hui autour de la blockchain qui pour moi empêche un déploiement massif alors on a beaucoup de réactions sur les GAFAM on n'a pas réagi parce qu'on parle de problèmes de moyens sur les territoires on sait qu'il y a des acteurs qui sont prêts à dérouler le tapis rouge à mettre tout à disposition pour que ça coûte pas cher aujourd'hui et avec tous les enjeux de souveraineté qu'on a évoqué est-ce que vous avez une réaction sur le sujet des GAFAM messieurs par rapport au manque de moyens des territoires est-ce qu'il peut leur être mis à disposition aujourd'hui et bon je vais faire attention à ce que je dis en tant qu'IBM par rapport aux GAFAM mais effectivement IBM n'a pas bâti sa stratégie sur l'utilisation de la donnée puisque la donnée pour nous elle reste elle reste chez le client et on la valorise et en fait on a choisi délibérément de rester en business to business et de ne pas jouer et ne travailler avec cette donnée néanmoins néanmoins on connaît probablement vous avez soit vous êtes rentré soit vous savez que Google a ouvert des genres de boutiques moi j'appelle ça des c'est pas un Fab Lab c'est peut-être un Data Lab à Nancy à Montpellier à Rennes où en fait monsieur madame les enfants rentrent et regardent ce qu'on peut faire avec la donnée alors je prends cet exemple de Google mais plus généralement quand on parle de sensibilisation d'acculturation je pense que on a beaucoup parlé des Fab Labs et de l'impression de 3D je pense aussi que cette logique de Data Lab elle est importante pour qu'on puisse toucher du doigt alors que ça soit des GAFA ou d'autres acteurs d'autres associations finalement qui fassent pour vraiment toucher du doigt à la fois l'opportunité et le risque qu'apporte la donnée donc voilà ça je le dis de ce côté après les GAFA dans les villes je pense que le vrai sujet c'est pour les collectivités de quelque part dealer et trouver un accord avec ces acteurs qui par définition sont porteurs de données l'exemple de Waze est le plus massif puisque finalement quelle que soit la politique de déplacement urbain que la ville a décidée Waze va décider par quelle rue vous allez passer en voiture peut-être contre la ville et donc des villes Versailles ou d'autres ont décidé de passer un accord avec Waze pour en fait profiter de la somme des données qu'ils portent et l'intégrer dans la politique publique comme un acteur comme les données d'Uber comme d'autres types de données donc je pense que comme toujours il y a un phénomène qui se développe ces plateformes sont très riches en data quand Mathieu parlait de gouvernance de la donnée au niveau du territoire ça doit bien les données publiques et privées et donc il faut en tenir compte et savoir les modérer comme on dirait sur un réseau social ça nécessite une incroyable compréhension des enjeux de la donnée parce que toute la donnée ne se vaut pas et c'est quand même effectivement on revient sur un enjeu de complexité de gouvernance et de données qu'on renvoie sur les territoires et c'est pas facile il y aurait une réaction sur alors tu as aussi une réaction sur l'aspect de réglementation alors qui était bien dans certaines mesures pour protéger le citoyen mais qui est aussi un frein à l'innovation dans un autre contexte mais sur cette logique est-ce que tu veux rebondir et réagir sur cette logique de perspectives comment on allait pouvoir encourager stimuler l'innovation on a parlé de blockchain on a parlé de data enfin si on se projette un peu sur l'avenir ensemble je pense pour l'avenir il y a différents sujets il y a un sujet tout à fait de développement technologique donc on voit beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer on voit très concrètement avec les protocoles de communication une grande partie des bâtiments communiquent aujourd'hui avec des protocoles qui ont été créés dans les 180 où la principale le principal drive la priorité c'était la fonctionnalité et pas nécessairement la sécurité là on voit aujourd'hui un simple protocole comme BACnet qui ont un développement avec la démarche de BACnet Secure Connect qui permettent d'améliorer la sécurité des données à niveau technique je pense il y a aussi tout à fait une démarche des aspects de développement des écosystèmes et des nouveaux des nouveaux particuliers qui arrivent au marché qu'il faut adresser il faut savoir comment on veut se positionner on parlait tout à l'heure de Google et là je pense l'exemple le plus concret c'était le projet je pense c'était le Waterfront Toronto en Canada où c'était pas Google c'était une entreprise c'était Google c'était une entreprise qui s'appelle Sidewalk Labs qui fait partie de Google qui a pris ces dossiers et Siemens a été aussi très impliqué dans ces projets au début mais finalement il y a une démarche stratégique concernant les investissements qu'on veut faire la démarche de déploiement donc ça fait partie aussi du ADN de chaque ville donc chaque ville peut avoir une autre culture chaque pays on trouve aussi des positionnements différents concernant la question des données et l'ouverture à différents players à différents parties prenantes donc je pense c'est ça d'un côté les aspects de développement technologique d'un autre côté les aspects de développement des écosystèmes mais aussi un troisième facteur qui va driver beaucoup je pense l'avenir c'est le châchement très rapide très vite de différents cadres réglementaires de différentes normes et je pense que c'est aussi quelque chose qui est en train d'influencer de passer d'un côté de la sensibilisation à avoir vraiment priorisation du sujet de la cybersécurité à niveau de direction à niveau de management qui pourrait permettre aussi de notre côté de passer à l'action je veux aussi juste pour ajouter par rapport aux GAFA Toronto c'est clairement pas un succès Cisco a arrêté leur business unit autour de la smart city on voit quand même qu'il y a un petit peu un refroidissement même s'il y a des vénités des GAFA sur les villes mais il y a aussi pour moi quelque chose qui est très important c'est que les territoires et les villes doivent prendre conscience de la valeur des données qu'elles ont sur le territoire et d'avoir une gouvernance une véritable gouvernance de la donnée et c'est ça à mon avis qui va faire qu'il va y avoir un envol qui va se faire indépendamment des GAFA Alors Stéphane tu disais qu'il y a un exemple qui m'est très cher sur une intercommunalité une des plus petites d'ailleurs intercommunalités du territoire français je crois qui se retrouve dans l'Est en Lorraine en Val d'Alzette effectivement oui j'ai trouvé alors on n'était pas impliqué donc je peux en parler même si je connais un peu le sujet maintenant on commence à être plus impliqué en aval c'est le Val d'Alzette qui est le CCPHA qui est communauté de communes à côté à la frontière luxembourgeoise qui a eu un travail très très intéressant sur une plateforme pour le territoire c'est un territoire c'est clairement mais aussi une gouvernance de la donnée et une gouvernance des API alors on n'a pas parlé des API c'est un peu plus technique mais de standardiser en fait ce qui va arriver sur la plateforme et de faire standardiser tout ça parce qu'en fait le traitement de données c'est super mais vous savez tous qu'on passe plus de temps à nettoyer la donnée qu'à la traiter et eux se sont dit de facto on commence par dire cher fournisseur entre guillemets si vous voulez travailler avec nous ben voilà ça c'est le standard qu'on vous impose sur l'échange de données entre ce que vous fournissez et ce qu'on accepte c'est là aussi pour moi c'est très pragmatique je trouve leur approche extrêmement pragmatique et je pense que pour tous les territoires vous devriez quand même regarder un peu petit territoire petit moyen ils ont eu un plan d'investissement sur l'avenir ils ont été un peu aidés financièrement ils ont quand même une approche de petit au sens de l'expérimentation et surtout cette politique de prendre conscience que la data était la valeur territoriale et ce cheminement de crédit différentiel de la péropéabilité de la science si ça vous intéresse on vous donnera un lien sur cette expérimentation mais qui est partie vraiment d'une politique de mieux appréhender le territoire et problématique de flux frontalier donc c'est intéressant Yurit je voulais réagir oui pour concrétiser aussi les éléments que je venais d'expliquer tout à l'heure aussi avec l'intervention de Stéphane ça m'a rappelé un projet que nous avons déployé que nous avons fait aux Etats-Unis à New York c'est un projet de micro-ressaut dans les quartiers de Brooklyn nous avons mis en place là un système de micro-ressaut qui permet aux voissons d'échanger d'énergie donc si vous êtes par exemple en vacances vous avez des panneaux photovoltaïques vous avez des stockages des productions locales d'énergie c'est que vous préférez par exemple revendre l'énergie que vous n'avez pas besoin de consommer chez vous à vos voisins donc cette solution justement ça montre une évolution technologique pourquoi ? parce que là on a intégré un système de micro-ressaut d'un côté d'un autre côté avec une solution de blockchain qui justement montre un autre exemple d'application de blockchain dont Stéphane parlait avant où avec des smart contracts vous pourrez assurer les transactions d'énergie d'un point de vue d'un côté technique mais aussi d'un autre point de vue d'un point de vue des transactions commerciaux entre les différents voisins et avec une évolution technologique on peut assurer la traçabilité l'intégrité des données et ça montre je pense c'est aussi un exemple d'innovation parce que cette solution cet écosystème de blockchain a été développé en partenariat par Siemens avec une start-up avec un start-up local qui s'appelle Elo Suite mais aussi avec la communauté locale parce que les micro-ressauts et fait partie d'un joint venture avec des investissements locaux des dévoissants de la communauté donc ça montre un peu avec un exemple concret justement je pense l'avenir d'évolution technologique mais aussi d'évolution de la façon comme on peut collaborer travailler ensemble avec des start-up mais aussi avec les communautés locales les écosystèmes pour rénover c'est tout le fil rouge qu'on propose notamment dans cet observatoire du FIC donc merci Mathieu tu veux rebondir on réagir enfin moi je voulais réagir sur la question des GAFAM sur le sur en lien avec les collectivités territoriales donc il y a évidemment Waze mais il y a aussi Airbnb vous avez en fait pas mal d'acteurs qui possèdent beaucoup de données qui intéressent les collectivités pour comprendre de façon sectorielle que ce soit sur la mobilité sur le marché d'immobilier sur sur tout un tas de sujets récupérer finalement la main sur des données qui leur qui devraient leur appartenir qui devraient qui devraient avec lesquelles en fait elles devraient pouvoir dimensionner leur politique publique et asseoir finalement l'exercice de leurs compétences c'est pas très encadré aujourd'hui par la loi les échanges de données entre des prestataires privés comme Waze qui d'ailleurs en plus sont sous une juridiction qui est pas forcément très simple pour les collectivités mais comment récupérer des bases de données qui pourraient nous permettre d'améliorer un modèle de trafic en temps réel par exemple afin que lorsqu'on mette en place des solutions de stationnement gratuits de façon très concrète du parking de rabattement etc avoir directement des indicateurs de résultat fiable pour voir si effectivement cette politique publique va à un intérêt ou si elle coûte cher pour rien etc donc nous il y a aussi la donc il y a cette négociation avec ces grands acteurs qui n'est pas simple et qui peut coûter très cher on parlait des budgets des collectivités mais c'est réellement un frein on ne peut pas tout faire mais il y a aussi la notion encore une fois de souveraineté territoriale de la donnée et pour ça il y a vraiment une question de prise de conscience des collectivités qu'elles ont un patrimoine que la donnée est un patrimoine c'est à dire que c'est un patrimoine déjà qu'il faut identifier donc il y a un gros gros travail d'état des lieux à faire et puis ensuite il y a toute la question on parlait de silo tout à l'heure effectivement aujourd'hui vous avez une compétence vous avez un élu qui gère une compétence qui est gérée par un service technique avec une administration dédiée donc par exemple le développement économique il a un vice-président il a un service technique dédié et donc il y a forcément ce principe un peu de silo le principe de la data il doit se retrouver à une échelle un peu supérieure une échelle un peu chapeau et permettre de la transversalité entre tous ces services et pour autant on revient sur ce principe d'enthousiasme c'est à dire le fait de pouvoir comprendre que la donnée a une autre valeur que celle d'usage immédiat dans le cadre de l'exercice d'une compétence donnée et c'est la gouvernance de la donnée on va dire la gouvernance dont on parlait tout à l'heure aussi la gouvernance de la donnée c'est vraiment la capacité à mettre en place en interne une structure avec des responsables des prises de décision qui intègrent évidemment toutes les notions de sécurité qui soient la plus solide possible avant d'imaginer pouvoir mettre en place une vision un peu plus techniciste de la smart city ou du smart territoire voilà et donc les GAFAM dans ce cadre là sont des acteurs avec lesquels traiter mais c'est pas les seuls nos DSP nos délégations de services publics quand vous traitez par exemple avec un opérateur qui gère les déchets c'est comment vous allez récupérer aussi l'ensemble de ces données pour nourrir votre compréhension et votre votre vision aussi d'un service donné et surtout d'en donner une information fiable aux habitants les déchets c'est permettre à tout habitant du territoire de savoir quand est-ce que passe le camion jaune pour les déchets papier carton les déchets du tout non etc et ça c'est pas si simple à faire la récupération des données auprès des délégateurs de services publics évidemment ça se met par contrat mais ça suffit pas il y a tout un gros gros travail aussi de coordination à faire avec ces grands opérateurs donc la question des opérateurs au sein d'un enfin pour les collectivités avec lesquels traiter déjà il faut être capé en interne on revient sur la question de compétences et puis il faut avoir une vision et un portage politique fort parce que la question du contrat ne suffit parfois pas du tout pour récupérer ce patrimoine alors il nous reste un peu moins de 20 minutes on a beaucoup 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 de questions beaucoup de réactions et je tenais vraiment à vous remercier la dynamique déjà la qualité de nos intervenants la qualité des commentaires qui nous sont faits alors Philippe on a repris quelques-uns à la volée Amélie tu vas peut-être nous aider à rebondir sur quelques-unes des questions j'ai j'ai aussi vis-à-vis de mes intervenants encore un petit point de conclusion pour se projeter un peu sur l'avenir et leurs propositions qu'ils auraient envie de partager avec nous pour amener une suite d'ailleurs à ces échanges il y a un mot qui est rendu pas mal qui est la notion d'écosystème mais je ne peux que m'en réjouir de manière objective Amélie tu veux relayer quelques questions oui tout à fait alors je ne sais pas si on va attendre toutes les prendre parce qu'il y en a ça ne m'en parle une réponse un peu fournie alors j'en sélectionner quelques-unes parmi toutes celles qui ont été posées alors bon là je vais peut-être passer celle sur les GAFAM dont on a déjà beaucoup parlé en tout cas au cours de la séance alors on a eu des questions que vous avez déjà répondu de fait sur la blockchain sur l'exemple de Toronto par exemple donc ça on a déjà on a déjà discuté une question quand même qui est relativement intéressante comment les villes fonctionneront en mode de dégrader si tout est numérisé quelle démarche stratégique et si numérique permet de faire des économies pourquoi ne pas réinvestir dans la protection des données et des systèmes on a pas mal parlé de la question des systèmes mais la protection des données par contre pardon mais celle du fonctionnement en mode dégradé du tout numérique c'est une question relativement intéressante je ne sais pas si certains vont déjà des alors il y a évidemment les réactions et Stéphane je vais vous donner si il y a une réaction que je complète par rapport à toi Stéphane on parle des problématiques de failles dans les réseaux d'eau qui deviennent quand même des sujets extrêmement sensibles donc là aussi ils sont encore plus en plus connectés donc c'est quoi les scénarios dans un contexte de ville sans internet sans connexion aujourd'hui comment on a c'est quelque chose sur lequel on est très sensible ça fait quand même 30 ans qu'on conçoit ces types de produits justement pour les réseaux d'eau mais aussi pour la mobilité et ça vient d'une philosophie qui était très critiquée à l'époque parce qu'à une époque il fallait remonter toutes les données et après on allait voir ce qu'on allait faire avec c'est d'embarquer en fait intelligence métier dans le produit qui est au plus près du capteur qui permet en cas de il n'y a plus de communication le produit qui peut gérer des valves ou autre continue de fonctionner quoi qu'il arrive avec ce mode dégradé la seule chose qui pourra arriver c'est de pouvoir arracher le produit ou déconnecter le produit enfin déconnecter vraiment couper physiquement mais ça c'est déjà conçu dès le départ donc on peut parler de sécurité by design mais aussi de safety ou de par design aussi c'est à dire qu'on doit avoir des systèmes qui soient conçus dès le départ pour ces modes dégradés mais quoi qu'il arrive par rapport au risque du métier et c'est ça qui est compliqué c'est que si vous ne comprenez pas le métier vous prenez un PC Windows etc pour essayer d'aller gérer votre valve vous n'allez jamais arriver à ce mode là donc il faut bien comprendre le métier et être sûr que ce qui est déployé répondre à tous les risques métiers quoi qu'il arrive Philippe tu veux compéter oui et ça c'est vrai pour les collectivités mais pour les entreprises aussi quand on parle de cybersécurité il faut se protéger et détecter les attaques et il faut comme le disait Stéphane descendre au maximum l'intelligence le plus près des capteurs pour pouvoir couper mais après il y a néanmoins une réalité qui existe c'est qu'il faut s'y préparer et comme on le fait dans les grandes entreprises il faut faire des exercices pour s'assurer quand il y a une attaque qu'est-ce qu'on fait qui communique où est-ce qu'on se met pour prendre des décisions si on n'a plus de communication internet comment on fait l'année dernière avec IBM on avait fait le tour de France avec un camion vis-à-vis des comités de direction et on faisait venir un comité de direction pendant trois heures dans le camion et qui représentait soi-disant une salle de direction et on faisait une attaque de l'entreprise par différents niveaux jusqu'à une personne qui restait coincée dans l'ascenseur et qui était une personne qui était diabétique et qu'est-ce qu'on fait et c'était impressionnant de voir comment les différents responsables de cette entreprise un paniquaient et deux s'organisaient sans même qu'il y ait de système et tout le monde au plus haut des compagnies aussi grandes que celles qui étaient venues ont bien même celles qui avaient des vrais risques métiers industriels n'avaient pas vraiment préparé anticipé organisé et testé finalement ces situations de crise donc je reviens quand même sur l'idée bien sûr de compétences et on a parlé de coûts de tout ça mais aussi d'acculturation aujourd'hui chez IBM chaque personne passe un test de cybersécurité qui dure une heure et puis vous devez passer le test si vous n'avez pas fait les questions vous recommencez il faudrait que dans les communes alors vous savez qu'il y a peut-être je ne sais pas si vous savez ça mais il y a un site qui s'appelle Pix qui permet à tous les fonctionnaires des collectivités de tester leurs compétences numériques et je pense que ça c'est important ne serait-ce juste parce que vous connaissez tous vous savez comme moi le password lily2 lily3 bon il y a des règles maintenant de password long complexe c'est un premier élément donc il faut aussi tout simplement déjà que les gens se certifient dans une petite formation d'une heure parce que du coup ça commencera à les faire penser et après répéter l'exercice pour voir en mot dégradé ce qu'on est capable de faire alors pour référence nos amis les pompiers en Ile-de-France une fois par mois fonctionnent en mode crayon, stylo papier, post-it donc pour tester la résilience de l'organisation Yurit tu voulais réagir je pense absolument il faut il faut avoir un plan de crise je pense c'était dans la ville d'Angers je pense pendant l'attaque il y a un reportage très intéressant qui montre justement la façon comme la ville a réagi la ville il y a eu beaucoup de travail on a commencé à travailler avec les papiers on a commencé on a on a on a réactivé la machine de fax pour communiquer ça ça montre vraiment l'importance d'avoir un plan de crise en place de notre côté je voudrais aussi je suis d'accord avec Philippe je peux parler un peu de la perspective comment est-ce que nous nous sommes organisés dans les mondes privés chez Siemens nous avons une équipe de 1300 collaborateurs dédiés à la cybersécurité nous avons aussi une équipe CERT qui reste 24 sur 24 pour monitorer faire de la veille des vulnérabilités et communiquer avec les partenaires avec les clients s'il y a des émergences c'est évident aussi que la cybersécurité fait partie du ADN de l'entreprise mais je pense qu'il faut vraiment faire un travail de fonte dans les communautés si ça fait aujourd'hui pas partie de l'ADN de sensibiliser d'éduquer chez nous aussi comme chez IBM on fait aussi des formations obligatoires pour tous les collaborateurs donc ça c'est aussi une piste et je pense aussi on a parlé avant la mutualisation les partenariats avec des autres villes si on n'a pas les moyens si on n'a pas les ressources pour mettre en place les mesures dans une seule communauté on peut travailler ensemble avec des autres communautés pour avoir les moyens et une structure pour déployer des actions ça on l'a fait aussi dans le monde privé nous avons développé une organisation qui s'appelle Charter of Trust avec autour de 18 entreprises quelques sont très connues ici en France comme Atos on trouve aussi IDM c'est aussi un partenaire de Charter of Trust nous avons travaillé ensemble pour par exemple mettre en place des standards de politique d'achat des standards de politique de cyber sécurité avec les partenaires pour assurer qu'on puisse avoir un snowball effect d'influencer justement les marchés avec ces 18 grandes entreprises on trouve aussi Total et Airbus donc ça c'est un exemple de monde privé qu'on peut aussi je pense s'imposer à notre week-end alors on arrive un peu à la conclusion de nos échanges mais Amélie est-ce que tu veux poser une dernière question ou je lance le tour de conclusion non on peut trouver peut-être une petite dernière une petite dernière peut-être question alors du coup j'ai essayé de choisir une bon ça je pense qu'on en a déjà un petit peu aussi parlé mais peut-être pas de façon de façon si claire à quand une réglementation digne de l'aviation civile qui garantira la sécurité et accessoirement la vie du citoyen alors je reconnais une question de mon ami Alain Bouillet donc la secrétaire elle a dit c'est ça quelqu'un veut réagir et répondre c'est économiquement pas viable on peut toujours effectivement le souhaiter mais il y a un problème économique et de compétence aussi enfin c'est pour moi pas faisable même si on peut en rêver aujourd'hui alors merci à toutes et tous je vous propose à nos invités de se projeter un peu sur les suites ce qui vous tient à cœur pour du Minima T1 est-ce qu'on pourrait avoir porté comme ambition suite à cet échange je propose Yori je ne sais pas si tu veux démarrer autour de conclusion pour moi pour faire très vite pour moi les mots clés devraient être vraiment de concrétiser les choses on a on a déjà développé beaucoup de choses la technologie là on commence à avoir des cadres techniques on voit aujourd'hui qu'avec les plans de relance il y a je pense c'est 60 millions qui sont aussi dédiés pour mettre en place des projets pour mettre en place des initiatives autour de la cyber sécurité dans la communauté donc ça ça montre que je pense que c'est le bon moment pour prendre l'action et pour mettre en place les choses Merci Mathieu Nous on a un agenda assez touffur pour 2021 sur les questions de la data notamment encore une fois d'abord et avant tout en interne avant de pouvoir s'ouvrir sur l'extérieur évidemment on travaille sur un portail open data expérimental mais qui est fermé actuellement qui nous permet d'évaluer les freins au sein de au sein de l'interco dans les flux de la donnée de voir des questions d'interopérabilité de travailler avec l'ensemble des services qui souhaitent se lancer là-dedans donc on a un bel agenda devant nous pour 2021 et ça ne fait que commencer Merci Philippe Je dirais que le cyber c'est quand même la serrure de la smart city parce qu'on ne fera pas de smart territoire on ne fera pas d'innovation si on ne sécurise pas ça mais je le prendrais sur un autre angle finalement tout ce qu'on dit sur l'intelligence et le traitement de la donnée ça sert à avoir des villes plus durables zéro carbone à terme et par contre on voit qu'il y a des externalités négatives qui commencent à apparaître il y a l'aspect de la consommation du numérique par lui-même on parle de frugalité de sujet là-dessus on voit la cyber on voit le risque 5G qui est perçu pour certains qui est même un blocage et donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à communiquer et à démontrer par l'expérience que ça rapporte plus que ce que ça coûte et que le risque est moindre que les avantages pour aller vers une vie plus durable donc il faut rester positif et sur la partie cyber il faut acculturer au maximum les gens pour comprendre qu'il y a un vrai risque Merci beaucoup Stéphane J'aurais beaucoup de choses à dire mais moi ce que je souhaite partager c'est effectivement c'est un sujet clé comme vous l'avez tous dit si ce n'est pas cyber sécurisé la Smart City n'a pas d'avenir donc on va le dire comme ça sur les territoires c'est quand même compliqué faites-vous accompagner si vous pouvez autour de la gouvernance de la donnée autour de de référencement de votre IT de la stratégie autour de l'IoT de ce que vous mettez sur le territoire et aussi regarder ce qui se fait à côté Val d'Alzette c'est bien mais il y a aussi d'autres territoires qui je pense sont aussi des belles références qui font pas mal de choses avec pas grand chose aussi parce que c'est quand même un problème pour tous les territoires les moyens et puis expérimenter comme dit Philippe expérimenter avant de vous décider expérimenter aussi tester ce que vous pouvez faire aujourd'hui et demain ça me paraît très important et le faire avec un maximum de partenaires c'est important Écosystème partenaire mettez-les ensemble la concurrence c'est bien mais mettez-les ensemble vers un but commun audacieux ça me paraît encore mieux et on a un talent en France c'est de réinventer ce qui existe dans les sites absolument c'est un peu un problème aller voir ce qui existe ailleurs et ce qui fonctionne on ne le dira jamais assez alors avant de passer l'écran au général pour conclure je tenais sincèrement à vous remercier parce que vous êtes un public extrêmement productif beaucoup de commentaires beaucoup de questions c'était vraiment génial d'avoir ce fil de chat et de discussion alors évidemment on n'a pas pu réagir sur tout c'est quand même aussi un peu frustrant mais dans un contexte de matinale vous avez été très fortement mobilisé plus de 170 personnes dans l'Épique donc c'est quand même génial merci beaucoup général à vous pour le mot de la fin si vous le souhaitez juste quelques mots parce que il me semble que tout a été dit parce qu'il aurait fallu passer plusieurs heures encore avec nous parce que les questions sont nombreuses et on voit que lorsqu'on prend la question des smart cities on détricote et tout vient et on ouvre sur tous les domaines les domaines juridiques les domaines organisationnels les domaines scientifiques et puis les domaines philosophiques je crois qu'il faut partir de l'essentiel c'est de la donnée et qu'est-ce qu'on va faire de la donnée comment on la protège-t-on à qui avec qui on la partage derrière ça il y a la question de la gouvernance et on a vu avec nos amis comment les collectivités territoriales aujourd'hui étaient obligées de se recomposer est-ce qu'une commune par rapport à un établissement public de coopération intercommunale on voit bien qu'il y a des limites aujourd'hui pour construire une stratégie de ville intelligente d'espace intelligent il y a un autre point qui me paraît important et ça a été invoqué c'est la résilience c'est la rusticité c'est la capacité de continuer quand rien ne fonctionne et on parle beaucoup de PCA et de PRA pour les entreprises il va falloir prévoir des PCA PRA pour des villes connectées des espaces connectés et un dernier point qui a été abordé notamment en conclusion c'est que si on ne veut pas un hiver des smart countries des smart cities il faut qu'il y ait une acceptabilité sociale et ça je crois que c'est la vraie question vous l'avez évoqué pour la 5G à propos je demande des craintes et la nécessité d'acculturer d'expliquer je pense qu'aujourd'hui il y a une pédagogie autour des espaces connectés qui est nécessaire parce que ces espaces connectés ils vont être présents et vont accélérer dans leur construction dans les dix années à venir nous avons une décennie qui va être une véritable métamorphose et là je ne suis pas convaincu que nos populations mais même quand je dis nos populations je parle aussi nos élites élites déconnectées comme l'élite est justement une hauteur est-ce que nous sommes prêts à vivre cette transformation extraordinaire pour le meilleur mais peut-être aussi pour le pire voilà mes chers amis vous savez c'est qu'il faut toujours se quitter mais nous nous donnons rendez-vous à deux reprises le 17 le 17 matin pour un observatoire FIC qui sera plus européen et qui va faire intervenir nos amis danois du pays de l'art pardon excusez-moi et puis le 17 après-midi dans le cadre de la préparation habituelle du FIC et là Sylvain est un copice depuis toujours des philosophes FIC nous aborderons la question de l'acceptabilité sociale pour préparer notre agora philosophique du FIC qui aura lieu au mois de juin prochain si vous voulez vous inscrire vous avez toutes les indications sur la newsletter de l'observatoire FIC de ce mois-ci de la semaine dernière voilà je fais une fin de passe de publicité pour l'observatoire FIC et je voudrais encore une fois remercier les intervenants passionnants Sylvain toujours fidèle et bien sûr Amélie qui est notre chef-tel préféré alors pour remercier les participants je ne vais pas déroger par le digital traditionnel selfie de fin donc vous ne le voyez pas mais je vais faire un petit coucou tout le monde était content d'être avec nous allez une petite photo merci à tous c'était sympa on a encore une fois vraiment merci aux équipes du FIC bravo pour ce recrutement cette mobilisation merci à tous nos invités qui étaient en face de nous de l'autre côté de cet écran on va se dire à très bientôt je crois qu'Amélie la retranscription enfin on va mettre à disposition l'enregistrement de cette session de ce matin je ne sais pas si on va effectivement donner le mot de la fin enfin Amélie non effectivement le replay sera disponible depuis le site de l'observatoire du FIC sur la chaîne YouTube Cybernews TV dans le jour qui vienne très rapidement voilà on vous enverra un lien pour vos premières quand ce sera bon écoutez merci à tous général vous m'avez bien éduqué les 10h02 je libère l'écran à l'heure merci aussi au revoir merci à tous m'avoir regardé cette vidéo